Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'est pas au tribunal Si Ousmane Sonko est venu il y a un coup et il lui a dit et il y a tous tous ceux qui sont venus au Sénégal si vous êtes venu au Sénégal vous voyez l'image Ousmane Sonko est venu au tribunal tout le monde qui est venu à l'arrivée nous pouvons comprendre que vous êtes venu vous êtes venu à prendre une position une position idéologique parce qu'il faut parler de désobéissance et de résistance parce que nous vivons c'est que nous devons organiser les conditions pour que les enfants ne se fassent pas au Sénégal pour que les élèves ne le respectent ce qui est important sans le dire mais c'est une liberté c'est une liberté c'est une liberté et surtout pour nous pour nous pour nous assurer les conditions d'un processus équitable nous considérons comme un homme respecter mais les autres nous nous on perd nous sommes venus le leader Ousmane Sonko honorable député honorable président candidat Il y a eu une élection présidentielle à laquelle il y a eu des chances pour terminer en tête. On ne peut pas comprendre qu'avec l'enfant de l'enfant, qu'on l'entraîne, qu'on l'entraîne, qu'on l'entraîne. Quand on l'entraîne, l'avocat vient de vous parler d'un autre élément. Je voudrais l'intervention d'ici. Ousmane Sonko est venu, c'est la faute du gouvernement et des autorités. Si on s'assure les conditions, on ne l'entraîne pas. On ne l'entraîne pas. On ne l'entraîne pas. On ne l'entraîne pas. Il est en train de faire des choses. Les autres confrères vont intervenir sur ce point. Je ne l'entraîne pas. Je ne l'entraîne pas. Je ne l'entraîne pas. Aujourd'hui, la police et la gendarmerie, et les autres, c'est une responsabilité d'être engagée. Parce que dans le Sénégal, tout le Sénégal, il n'y a pas de procès au tribunal, il n'y a pas de procès au tribunal, il n'y a pas de procès au tribunal, il n'y a pas de procès au tribunal. Mais il n'y a pas de procès au tribunal, il faut que ça s'arrête. Il y a des droits, personne n'est au-dessus de la loi au Sénégal. J'ai tout mal. Ici, ça s'arrête, c'est tout mal. Ou ils sont tous mal. Mais si tu veux venir comme citoyens libres, elle est comme citoyens libres. Mais le père, il n'a pas de procès au tribunal, elle ne va pas de procès au tribunal. Tout ce qui a été le fait, il faut que ça s'arrête. Dans ce cas, il faut constater que ce n'est qu'il n'est qu'il n'y a pas de convocation, c'est parce qu'il a besoin de la convocation, mais aussi la condition est pour qu'elle vienne. Mais il n'y a pas de procès au tribunal, Les femmes qui vivent, les frères, les soeurs, les enfants... Ils ont vu qu'ils ont fait leur père et leur fille depuis tout ce temps-là. Et aujourd'hui, on est plus modérés. Parce que nous sommes des hommes modérés parce qu'ils ont vu leur vie. Mais ils ont fait le titre. Et si on a fait le titre de cette année, ils ont fait le titre. C'est ce que je veux dire. D'accord. Moi, je vais continuer dans la version Olof. J'ai trouvé Maître N'Dionne Joseph Etienne qui est dans le collectif Avocats Ousmane Sonko. Ce que je veux dire, c'est que vous constatez que l'affaire a changé. J'espère que quand on est venu, il n'y a pas de dire que l'avocat Ousmane Sonko est un renvoi ou l'avocat Ndeye Khadi. Le juge de son père a fait ce qu'on appelle un renvoi d'office. Le renvoi d'office, Mme le juge de son père a décidé de l'envoyer le pouvoir pour qu'elle fasse l'affaire en vertu de l'article 246. Parce que Dembe l'interroger. Parce que dans cette procédure, vous savez qu'ils sont top, ils sont interroges, ils sont interrogés. C'est ce qu'on a fait avec Ndeye Khadi Dembe. Mais il ne pouvait pas l'envoyer, parce qu'entre ce qu'on a écouté et ce qu'il devait avoir, il n'y a pas d'office. Donc puisque ce qu'on a observé, c'est ce qu'on a fait avec le procès. Donc on l'a fait avec le procès, parce que le juge de son père a décidé de respecter la procédure. C'est ce qu'on a fait avec le juge de son père. Il s'est passé à l'invite de son père. Donc le 23, s'il plaît à Dieu, on va venir ici. On va parler de Mbirou Ousmane Sonko et Adjissa. Vous avez dit que le juge de son père a gâte. Si, le juge de son père a gâte. Parce que le dossier a presque 400 et quelques pages. 471 pages. Le dossier, vous savez qu'il a pris la gendarmerie. Ils sont arrivés au juge. Ils ont fait l'enquête. Mais dans l'enquête, vous pouvez aller lire le dossier, mais il n'y a pas de copie. Dans l'enquête du juge d'instruction, le dossier a pris le procureur. Le procureur a des services du greffe. Mais nos confrères, plusieurs fois, sont arrivés pour voir le dossier. Pour faire une copie. Mais il n'y a rien. Il s'est ironisé que le procureur a été offert. Ce qui fait que le dossier n'a jamais été fait. Il n'y a pas de copier le dossier. Il n'y a pas de copier le dossier. Mais le dossier n'est pas le dossier. Le dossier a des clés USB. Si on a pris le dossier en version papier, on a pris la clé pour que l'on entendre. Ou que l'on s'éteigne. Pour défendre les intérêts de notre client. Où est Ousmane Sonko ? Où est Ousmane Sonko ? Où est Ousmane Sonko ? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Parce que constaté que vous avez tout ce qui est. Mais pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dire ça. Est-ce qu'on peut le faire le 23 ? Qu'est-ce qu'on peut le faire le 23 ? Non, mais c'est le maître Bawak 5. C'est le maître Bawak 5. Est-ce qu'on peut le faire le 23 ? Mais Dieu peut le faire et le faire le 23 ? C'est le maître. Si on va au tribunal, on va à la maison. Il n'y a personne. Il n'y a rien de sénégalais qui s'est hâte. Si on vous convocera, on va à la maison. 4 jours ou une semaine avant, on s'est mis dans les barricades. Les policiers sont ici. On ne va pas s'en sortir. Si on va sortir, on ne va pas s'en sortir. Mais si on a pris le dossier de Mbaye Nya, Mbaye Nya nous a donné que le tribunal. Il n'y a personne qui s'est mis. Mais Ousmane Sonko, si on a pris le dossier de Mbaye Nya, on va s'en sortir. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Si on a pris le tribunal, on va s'agresser à l'aise. Parce qu'on va prendre les gardes, et qu'on va s'en sortir. Mais Ousmane n'a pas de problème. On va s'agresser physiquement, mentalement. Et l'agression n'est pas la même chose. La même agression, sa famille va s'en sortir. Mais il n'y a pas de mal. Mais Ousmane, il n'y a pas le droit à dire. Il n'y a pas de sécurité. Si on est en sécurité, il n'y a pas le droit à dire. Il n'y a pas le droit à dire. si on devait retenir ce matin. Donc le juge, c'est lui-même qui a renvoyé d'office. D'accord ? Donc quand il a renvoyé d'office, il l'a renvoyé à Huitaine en disant audience spéciale. Mais il a également dit qu'à l'audience spéciale, rien ne préjuge de ce qui se passera là-bas. Donc lui, il va également décider en fonction du dossier. Notre client n'a pas reçu de citations ni de convocations. La loi dit que s'il reçoit une convocation ou une citation, il doit venir la veille voir le greffier en chef pour dire je suis là et que je serai présent à l'audience demain. Donc aujourd'hui, on considère que le dossier n'est pas en état en ce qui le concerne. Le juge n'a pas statué sur ce volet. Le juge a tout simplement constaté que donc hier, Dekhadi Ndiaye a été entendu sur son identité et l'a fait renvoyer à ce matin et que ce matin, la loi lui faisait obligation de renvoyer. Vous la défense, vous dites que le délai est court ? Non, on a dit au juge que si vous renvoyez à Huitaine. On est en matière criminelle. On n'a même pas à prendre connaissance du dossier. En matière criminelle, c'est le greffe qui doit nous communiquer copie du dossier. Il y a 471 pages. Il y a plus de 50 avocats qui sont constitués de toutes les parties. Comment en une semaine, le greffe va dupliquer 471 pages, va dupliquer les clés audio et va dupliquer également les clés vidéo pour nous les communiquer ? Parce que les gens doivent être à égale distance et il doit y avoir un même traitement juridique. Est-ce que le 23, Ousmane Sonko va répondre à l'appel ? Tout dépendra de ce qu'il recevra. S'il reçoit sa convocation, nous, avocats, nous lui conseillons de venir. Mais il décidera. Parce que Ousmane Sonko, vous l'avez entendu, il a fait une conférence de presse, il a dit pourquoi il y a la désobéissance civile. Civique. Parce que tout simplement, ses droits ne sont pas respectés. Voilà une personne qui n'est pas libre de bouger quand il y a un procès. Ce n'est pas normal. Neikhade Ndiaye a comparé ce matin. Hier, elle était là. Personne ne l'a encadrée. Personne n'a banquerisé chez elle. Elle est venue. Hier, on l'a entendu. Elle est partie tranquillement chez elle. Ousmane Sonko, est venu ici lors d'une confrontation. Il a été entendu. Il n'a pas été brutalisé. Il est reparti. Quand il a été entendu par le juge d'instruction au fond, il est venu volontairement. On l'a convoqué. Il est venu. Donc, il n'a jamais refusé de venir. Mais les conditions qu'il pose sont très claires. Chaque fois qu'il est convoqué, 72 heures avant, sa maison est banquerisée, le quartier est banquerisé. Chaque fois qu'il est convoqué, arrivé à la selle de Mermoz, il est brutalisé. On casse les vitres de son véhicule, on l'extrait, on le met dans un fourgon. Il a même fait une tentative d'assassinat. Et tout ça, vous voulez maintenant dire que sa sécurité est assurée. L'État du Sénégal, nous, c'est avec nos sous que l'État du Sénégal assure la sécurité. Et votre sécurité n'est pas plus importante que la mienne, ni celle d'Antoine Diom. Qu'ils se le disent, Antoine Diom, qu'ils se le disent, ils ne sont pas plus sénégalais que nous. Ousmane Sonko a les mêmes droits que vous et moi. Antoine Diom n'a pas plus de droits que nous. Maquissal n'a pas plus de droits que nous. C'est avec notre sous qu'on protège tout le monde. Ousmane Sonko n'a jamais refusé de me dire. Il a dit, voilà les conditions, pourquoi j'ai fait la désoépigeance civique. On essaie de m'humilier, on essaie de me violenter, on banquerie chez moi, mes femmes, mes enfants ne peuvent même pas sortir, mes voisins ne peuvent pas sortir. Mais je l'ai toujours dit, laissez Ousmane Sonko, ne banquerisez pas chez lui, laissez-le venir au tribunal, il n'y a pas de problème. Si Dieu lui a donné une popularité pour qu'il vienne ici, mais il faut se souvenir que Maquissal, convoqué à la DIC, avait fait drainer du monde, qu'il avait accompagné. Abdoulaye N'avait gazé personne, il était parti libre, il a fait le tour de Dakar pour arriver là-bas. Idrissé sec, la même chose. Et pourtant, aujourd'hui, on veut changer les donnes. Ce n'est pas normal. Mais vous avez tous les documents ? Physiquement, on n'a pas tous les documents. Tout le dossier, on ne l'a pas. 471 pages, on ne l'a pas. Il y a des audios en plus. Parce que tout simplement, on était à l'instruction. Quand on est à l'instruction, vous ne pouvez pas faire la copie d'un PV tant que le juge ne vous autorise pas. Comme l'a dit chez Okhorezi, le dossier a été longtemps séquestré. Personne ne pouvait avoir accès au dossier. Les juges qui m'entendent, ils savent de quoi je parle. Les juges d'instruction le procurent, ils savent parfaitement qu'à un certain moment, même le juge qui est décédé, nous disait qu'il amenait le dossier chez lui pour sa sécurité. Donc, quand un dossier n'est pas là, comment un avocat peut pouvoir passer, consulter le dossier ? Merci. Donc, c'est pour vous dire, la dernière audience ici, de renvoi dans l'affaire Meignan, moi, j'étais là témoin. On a renvoyé le dossier, Ousmane Sonko a été gazé, consulté par son médecin. On a évacué ici, Mec Serré-Claydor Li. C'est moi qui l'avais assisté. On est venu, on a dit, le dossier est renvoyé, Ousmane Sonko a voulu rentrer chez lui. Les gendarmes à la porte ont dit, Ousmane Sonko, il faut présenter le certificat médical. Comment vous pouvez concevoir qu'un gendarme prenne la place d'un juge pour dire, Ousmane Sonko, vous ne sortez pas tant que vous ne présentez pas le certificat médical ? Ahmed Aydara m'entend. Il était là à se battre pour qu'on lâche Ousmane Sonko. Moi-même, j'ai subi des violences ici à cause de ça. Et on a fait appeler le commandant pour que le commandant vienne pour dire aux gendarmes je ne vous ai jamais donné l'ordre de bloquer cette porte. Laissez passer tout le monde. Ousmane Sonko a fait ici plus de 45 minutes pour rentrer chez lui. Comment vous voulez, dans ces conditions, dire qu'il n'y a pas de brimade contre lui, qu'on assure la sécurité ? Assurez la sécurité d'Ousmane Sonko, c'est ce qu'on nous demande. Mais qu'on respecte ses droits, que ses droits ne soient pas violés. C'est la condition qu'il a posée. Si les conditions sont réunies, il sera là. Mais si les conditions ne sont pas réunies, il ne sera pas là parce qu'il ne prendra pas le risque de venir. Le nom, c'est Maître Youssouf Kamara. Voilà. Youssouf Kamara. Alors, je suis là, c'est Maître Youssouf Kamara, c'est un avocat Ousmane Sonko. Donc, c'est un avocat. On pense qu'il sera là. C'est dans l'ordre de l'éventualité. Pourquoi vous demandez plus de temps, mais un mois, un mois, un mois, un mois, un mois, un mois. Alors, c'était quand même deux ans et demi, cette affaire. Pourquoi vous demandez plus de temps ? La procédure criminelle, elle est ainsi faite. C'est un dossier quand même de 436 pages. Et vous savez, la défense, elle est absolue dans toutes les étapes de la procédure. Il y a aussi de nouveaux avocats qui viennent de se constituer, une trentaine. Donc, c'est important qu'ils aient connaissance de ce dossier-là avec ces 476 pages. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de temps nécessaire pour notre défense. Mais cela pourra être évoqué après. Dans tous les cas de figure, le fondement de la défense de l'avocat, c'est aussi la présence du client. C'est pourquoi nous avons incité nos clients dans ce sens-là. Mais à condition que sa sécurité soit préservée. Parce que c'est un Sénégalais qui est libre de ses déplacements. Les brimades doivent cesser, les barricades doivent cesser. Le traçage d'une voie pour qu'il passe là-bas doit également cesser. Le plus important, c'est qu'il soit là à l'heure de la convocation. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est acté. Maintenant, on avisera pour la date d'audience pour voir la posture de la défense. Mais la défense à tous les documents ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Il nous manque des éléments. Il manque des éléments parce que le dossier est au greffe mais il y a des vidéos, des clés USB qui manquent à la procédure et qui doivent être éventuellement produites à la prochaine audience. Alors, l'état d'esprit de votre client ? Nous n'avons pas le contact pour l'instant de notre client pour déterminer son état d'esprit. Mais on l'a toujours connu serein. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que le cas de Ndeye Khadi est venu et qu'il s'est entendu et qu'il y a une personne qui ne le fait pas. Ce qu'on attend c'est que Ousmane Sonko ne s'est pas venu. C'est dans l'éventualité. Il ne s'est pas venu. Il y a eu le même traitement. Maintenant, ce qu'on a fait de Ousmane Sonko dans cette position c'est qu'il s'est dit. Il ne s'est venu. Il ne s'est venu. Il s'est venu. Il s'est venu. Il ne s'est pas venu. Il s'est venu. Il s'est venu. C'est un thème. Il s'est venu. Je ne vois pas pourquoi il va venir. Mais si on veut le barricade, le tour, le sonneur... Il n'a pas de rassaut. Mais il n'y a pas d'autres personnes qui viennent ici. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. Mais il faut que les Japonais viennent. Il n'y a pas de personne. Donc pourquoi Ousmane Sonko ? On va le faire. C'est pourquoi à chaque fois, il y a un traitement particulier pour Ousmane Sonko. C'est ce que nous avons dénoncé. Merci. Merci.